Dans le cadre de la semaine des lycées français à l'étranger, le lycée français international Théodore Monod se pose la question sur notre façon de nous informer sur le monde. Je m'appelle Angélina et je suis en CM2E. Moi, des fois, je regarde la télé et aussi, des fois, j'entends le radio. Des fois, dans la voiture et des fois, si ma mère a quelque chose pour m'entendre, je mets mes écouteurs et j'entends le radio. Je m'appelle Mariam Zahari, je suis en CM2B. Je cherche sur l'internet, des fois, ou je demande à ma maman ou à mon papa ou à mes amis. Mais des fois, je l'entends sur la radio sur la voiture de mon papa. Je demande à ma grande soeur où je vois sur la télé et parfois, je recherche sur l'internet. Bonjour, Amin Charkhani, 4e B. Tomar Abbas, 4e B. Abonnez surtout sur les réseaux sociaux, à des pages d'actu comme Hugo Crypt. Et voilà. Et moi aussi, je regarde sur l'internet, je vais sur BBC et des autres chaînes. J'aime bien les informations sur la guerre, comme entre l'Ukraine et la Russie. J'aime bien tout ce qui parle du pays qui peut nous apprendre, par exemple, les cultures ou les coutures. Non. Oui, mais ça n'arrive pas très souvent. Moi, je me forme surtout sur Instagram, sur les comptes des journaux qui ont été créés, par exemple, Brut, Le Parisien et d'autres comptes, qui postent les interviews, les médias, enfin, les informations que les médias diffusent et tout ça. Et ça arrive dans mon fil d'actualité. Du coup, généralement, je veux juste à regarder et à swiper si ça ne m'intéresse pas. Hugo Décrip, c'est un YouTuber qui s'est lancé sur les informations des médias et maintenant qui diffuse des informations chaque jour et qui parlent du monde, de la France et tout ça. Pour m'informer, il y a des journaux qui ont des comptes sur Instagram, par exemple. Et du coup, ils mettent des fois des récaps de l'émission du jour ou juste des informations de la journée. Et ça, je regarde des fois. Le journal que je consulte, c'est, par exemple, Arte. Et lui aussi, il a Arte Journal, je crois qu'il s'appelle comme ça le compte Instagram. Et du coup, eux aussi, ils mettent des informations. Pour m'informer, mes parents me disent des informations dans le monde au petit déjeuner. Je regarde la télé sur les news al-Arabi. Moi, c'est mes parents qui m'informent des changements sociaux le soir, comme on dit. Moi, je m'informe avec l'Internet. Moi, mes parents, ils m'informent sur les choses importantes. Non. Une fois qu'on est allé chez mes grands-parents, je crois qu'ils sont très vieux. On les utilise. Hugo Décrypte, c'est un jeune étudiant à Sciences Po qui fait des petits résumés de l'actualité sur Instagram. Moi aussi, je le vois sur TikTok. Voilà. Break aussi, ça informe beaucoup. Et franchement, j'adore ce genre de vidéos, etc. C'est génial pour nous les jeunes. Moi, c'est plus Instagram que j'utilise avec les chaînes du Monde ou bien du Figaro. L'étudiant aussi, c'est bien. Il peut bien s'informer sur le monde. C'est vrai. Il y a Brut aussi. Oui. Brut aussi, j'utilise. Après, il y a plusieurs autres contextes. Il n'y a pas que les contextes politiques ou sociaux. Il y a aussi, par exemple, des arts qui nous intéressent. Par exemple, la musique. Il y a Konbini aussi qui est super. Franchement, j'adore. Et voilà, ils interviewent plusieurs rappeurs, chanteurs, etc. C'est super. Les journaux papiers. Alors, on habite ici dans un contexte où ce n'est pas très utilisé. C'est plus les réseaux sociaux. C'est vrai. Il ne faut pas en trouver, mais c'est pour les vieux. C'est beaucoup plus rare. Il y a aussi le monde qui propose une application. En fait, il digitalise le format papier. Du coup, il y a toujours les pages avec toutes les informations et les petites images qui sont intéressantes. Sur le New Yorker aussi. C'est ça. C'est pas bon. On peut retrouver ça. Après, on peut retrouver ça au CDI, si vous voulez. Alors, j'essaie de lire quotidiennement la presse en ligne. Le Monde et Ouest France, parce que j'aime bien suivre l'actualité française, même si je suis loin de notre pays. Je mets sur les sites en ligne. Je ne suis pas abonné, donc je n'ai pas accès à tous les articles. Mais ce à quoi j'ai accès est suffisant pour satisfaire ma soif d'informations. J'ai accès à l'éternet. J'ai accès à l'éternet. Je n'ai pas pu avoir les études. J'ai accès à la réchauffe du jour. J'ai accès à l'éternet. J'ai accès à l'éternet, qui a été dé cru. J'ai accès à la porte. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501